Bonjour à tous, l'info du jour concernant Notre-Dame de Paris, c'est que, eh bien, on ne pourra plus en parler, enfin nous, on peut encore en parler. Au bistrot, vous pourrez en parler, mais pas trop donner votre avis quand même, surtout si vous pouvez être un peu un expert. Si vous êtes quelqu'un qui connaissait un peu le sujet, on va vous demander de vous taire, mais c'est pas de la censure. Non, non, tu parles pas, mais c'est pas de la censure. C'est marrant, parce que ça ressemble quand même pas mal à ce qu'on fait dans les pays en dictature, ce qu'on appelle des dictatures, nous, de notre point de vue occidental, la Russie, la Corée du Nord. Tu parles pas, mais si tu parles, bon, hein, on sait pas ce qui t'arrivera. Presse ton social, on va aller voir dans tes impôts, vous retrouvez pendu avec un couteau dans le dos, on sait pas, tout est possible. J'exagère à peine les faits, on a un article de Libération qui nous dit que c'est intéressant, parce que du coup, sur les réseaux sociaux, j'ai essayé de faire évoluer un petit peu les consciences, et moi, je ne conclue rien. Je dis simplement que l'enquête est menée bien trop rapidement, et surtout avec des... j'ai plus le terme technique en tête. En fait, dès le début, pour eux, c'est évident, c'est un accident. C'est un volontaire. On ne peut pas le savoir, c'est impossible, et même encore à l'heure actuelle, on ne peut pas le savoir. Donc c'est très orienté, en fait. Beaucoup plus que les complotistes. En tout cas, quelqu'un comme moi qui dit, j'ouvre deux possibilités. Accident, ou attentat, ou truc criminel. C'est pas comme si, aujourd'hui, il n'y avait pas eu un attentat et qu'il y avait eu 200 morts. « Oh, je suis un prophète des temps modernes, je l'avais prédit. C'est incroyable d'être comme ça. Il faut vraiment jouer une cabine. Un cabinet de voyance. Je suis incroyable. Je prédis des trucs incroyables. Et j'en prédis encore d'autres. Donnez-moi de l'argent et je vais vous faire plein de prédictions. » Tout ça est très prédictible. L'Église de Saint-Sulpice, la basilique qui a été attaquée. Enfin, ça arrive tous les jours à des actes anti-chrétiens en France, et en Europe, et dans le monde. Donc c'est pas non plus complètement incroyable qu'il y ait des possibilités d'attentats. Mais pour le gouvernement, si. C'est la dernière option. « Oh non, un attentat, non. Allez, je vais arrêter de les troller parce qu'ils me gavent trop. Et je vous dis même pas la colère que j'ai contre ce gouvernement. Si on était autant des rois, ça me dérangerait pas de voir des têtes roulées. » Bon, on n'en est pas là, on est en politique, donc il faudra voter intelligemment pour dégager tous ces sacs de fillettes. « Désolé, mais quand on brûle Notre-Dame, pour moi, on brûle ma mère spirituelle. Ceux qui comprennent qu'ils ont la foi et qu'ils ne sont pas manipulés le comprennent aussi, ils sont viscéralement atteints. » C'est mon cas. Et pas psychologiquement atteints, viscéralement atteints. Et donc, quand on tente de donner ce message à des personnes qui sont un peu sur les réseaux sociaux, qui ne sont pas tellement éveillées à tous ces sujets, qu'ils commencent à se réveiller, qu'ils parlent de cet ancien architecte de Notre-Dame, qui dit que pour lui, c'est suspect. Il connaît bien Notre-Dame. Il a vu les plans. Il a même travaillé sur les trucs de sécurité à l'époque. Mais en gros, il dit « Pour moi, c'est impossible. Je ne vois pas comment ça a pu se réaliser. » Eh bien, il ne parlera plus. Alors, il n'est pas mort. « Mais s'il parle, je ne lui promets pas un futur glorieux. » On lui a dit « Ce n'est pas une censure, mais pour votre bien à tous, vous et puis les autres, vous allez vous taire. Parce que vous faites une espèce de cacophonie médiatique. Et ça empêche les gens de croire ce que le gouvernement va dire. » Des fois, je parle sans le vouloir. Ça m'a échappé. Non, parce que je pensais à Benalla, tout ça. Je me suis dit que le gouvernement est tellement manipulateur que... Vous savez, la pensée, la pensée concrète, la seule pensée, celle qui va dans un seul sens. C'est quoi la phrase d'Emmanuel Macron où il y a eu un remise d'F-Métal ? Je mettrai en dessous pour rire un petit peu en musique. « Parce que c'est notre projet. » On le voit le projet, on le voit bien. On l'a compris avec les Gilets jaunes. On l'a compris avec Benalla. On l'a compris avec Notre-Dame. « T'inquiète pas, la haine que tu nous portes, elle est à 15% de la haine que je te porte, mon ami. » Je pourrais rien te faire, mais je pourrais voter. Alors, c'est très peu. Tu pourras me manger dans la main, tu pourras faire ce que tu veux. Je te déteste à vie. C'est comme ça. T'as gagné au moins ça. Je ne suis pas le seul. On est de nombreux à te haïr. Et j'espère que la nuit, ça ne t'empêche pas trop de dormir. Enfin bref, tout ça pour dire que, donc, ces personnes ne pourront plus parler et qu'il vaut mieux laisser des sbires à Macron nous dire la vérité. Ils ont la vérité. C'est le nouvel évangile. C'est la Macronie qui va nous la dire. C'est pas comme s'ils avaient plein de menteurs dans leur placard. On n'a pas trouvé les innombrables mensonges de République En Marche. Ce sont tellement nombreux qu'on ne peut plus les nommer. Mais c'est eux qu'il faut croire. Ils sont fiables. Si, si, les gens de la commission d'enquête, si, ils sont sérieux. Si, mon copain avec Benalla, oui, c'est possible. Sans doute, des acteurs, c'est possible aussi, mais ils sont fiables. Croyez-le, ils sont fiables. Le président le dit. Il faut que ça fie les droits et les autres, taisez-vous. C'est tout. Moi, c'est comme ça que je traduis. On est dans Orwell. On est dans la novlangue, en fait. On dit à ces personnes, vous vous taisez. Ou sinon, pendez-on avec un couteau dans le dos. Qu'est-ce que vous croyez que je veux dire quand je dis ça ? Je veux dire que c'est pas possible. On peut pas se prendre avec un couteau dans le dos. Mais on peut retrouver ces gens-là pendus avec un couteau dans le dos. Donc, c'est une pression qu'on leur met sur la tête. Vous ne parlez pas. Sinon, le gouvernement vous pourra un coup de fil de M. Castaner, ou du président lui-même. Je pense que le mec va dire, non, c'est bon, je vais prendre du recul. Je vais arrêter de parler, effectivement. J'en parlerai au PMU. J'en parlerai avec ma femme le soir dans le lit. J'en parlerai aux élections quand je vais voter. Et je sais qu'il faudra que je privilégie de dégager. Je pense que ces gens-là vont se dire, j'ai compris. On est dans une dictature, je peux pas parler. Mais je sais aussi pour qui je vais voter. En tout cas, je vais réfléchir à voter autrement. Et je vous invite tous à réfléchir à voter autrement. Ou voir ne pas voter pour foutre une belle merde totale. Ne plus voter du tout. Ça pourrait être une réponse. Là, on met tous les partis politiques en PLS. Parce qu'évidemment, dans tout ça, il y a de la politique qui est mêlée. Et pour le coup, je sais pas pour qui voter. Honnêtement, je parle de politique. Mais le mieux, ce serait de ne pas voter. Ce serait comme une fausse manif-gilet jaune. C'est une idée que j'avais eue qui serait incroyable. La première manif-gilet jaune pacifiste. Vous n'y croyez pas, c'est normal. Vous suivez trop le troupeau. Vous voulez dérouter le gouvernement ? Vous voulez éviter qu'il y ait des messages antillaines comme il y en a eu hier. Et franchement, c'est regrettable. Suicidez-vous à des policiers. C'est quand même super dur. Je ne le présente pas. Je ne suis pas ironique dans ce que je dis là. Je le pense vraiment. C'est super dur. J'ai vu une émission où il y avait des policiers en dépression. Des CRS qui avaient arrêté avant. Pendant la milieu des yeux jaunes. Ils se sont dit qu'ils ne pouvaient plus. Dans les deux sens, ils ne pouvaient plus faire ce métier. Et qu'ils ne pouvaient plus non plus oppresser le peuple. Donc réellement, il y a des mecs qui souffrent. Quelle était la solution que je proposais ? Oui. Faire une fausse manie. Manif. Ouais, manif quelque part. Manipulation gouvernementale. Vous savez, c'est des pions. Ils sont possibles à déplacer. Il faut être intelligent. Mille fois plus intelligent qu'eux. Ça va, il me semble que j'ai de la ressource. Parce que cette idée, personne ne l'a eue. C'est quoi l'idée ? Pas de cast. Pas de dégradation. Weekend en famille. Ouais. Sauf que sur les réseaux sociaux, vous dites demain, on envahit Paris. On envahit. C'est le bordel, il y aura des black blocs. On a contacté la Hollande. On a contacté la Syrie. La Syrie ? Ouais, il y a des black blocs en Syrie. Vous avez contacté les black blocs de tous les pays, tous les antifas. C'est le bordel, on va mettre le chaos. Le gouvernement va trembler. Ils vont mettre 5 000 hommes sur place, voire 10 000. Avec les camions, avec les chars, avec les bazookas. Avec les avions qui vont bombarder. On peut tout imaginer. Mais, après avoir fait cette propagande, après avoir fait peur, comme ça est arrivé. Quand ils savaient qu'il y a des weekend shows, leurs mains, effectivement, ils étaient en masse et préparés. Vous, vous restez chez vous tranquille et vous n'y allez pas. Et on a 5 000 policiers qui sont sur place comme des cakes à se regarder. Qu'est-ce qu'on fout là ? On attend les black blocs, les casters, mais les gilets jaunes, il n'y a personne. T'es sûr que c'est aujourd'hui ? Bah ouais. Mais c'est quoi ce bordel ? Là, c'est le troll de l'année. Là, vous les mettez en PLS total. Les médias ne pourraient plus comprendre. Qu'est-ce que c'est que cette politique violente ? Violente en quoi ? En quoi c'est violent ? C'est violent parce que BFM n'a pas eu ses images. C'est violent si vous êtes resté chez vous, en train de faire un barbecue avec votre famille, en train de vous marrer devant la télé. Mais, j'avoue que vous n'êtes que des gilets jaunes. Que pour le moment, désolé, mais pour beaucoup, vous n'avez pas assez encore évolué pour avoir ce type de démarche pseudo-révolutionnaire qui n'a jamais été faite, je pense, nulle part ailleurs. Elle n'est pas venue du Saint-Esprit. Elle est tirée d'un film de Patrick Devers, coup de tête. En fait, le mec a de gros problèmes, on l'accuse de viol, et puis il fait un match de foot, il marque un but. Il est d'un seul coup mis comme une espèce de star. Il est glorifié par le club, par la ville, par son patron. Tout le monde lui dit, non, mais t'es un gars bien, on ne peut pas te virer alors qu'il doit te virer. Tira pas en prison alors qu'il va aller en prison. Et Patrick Devers, qui était un sanguin dans la vie et dans son rôle, invite toutes ces personnes qu'il a vues avant à un grand repas. Il y a du champagne, il y a de la bonne bouffe. Et puis, il va leur faire un dîner de con. Il va leur dire, je lève mon verre à cette belle bande enfoirée qui sont là en face de moi. Au début, il commence en rigolant, puis après, il monte en pression. Et il les monte tous du doigt. Il dit, toi, demain, je viens chez toi, je pète tout ta vitrine. On va leur trouver, ça va être du petit bois plié. Il n'y aura plus rien. Tu regretteras les plus belles heures de ta vie. Enfin, voilà. Il va tous les faire flipper. Il va parler de la mère du patron, enfin, la femme du patron. Dire, toi, demain, ta femme, protège-la. Parce qu'ils vont tous être mort de trouille. Il y en a un qui va se lever, mais le verre est très nerveux. Finalement, ils vont tous être sous pression. Et ils vont se préparer. Ils vont monter des barricades. Ils vont faire en sorte qu'eux. Il y a même un des patrons qui va, avec son jeune ouvrier, mettre des barricades de pneus pour protéger sa vitrine. Et t'as le jeune qui dit, mais là, il passe, patron. Et le patron, il dit, mais non, il ne passe pas. Le jeune, mais si, il passe. Le patron prend sa voiture et rend dans les pneus. Alors, là, il passe. Il fait une deuxième fois. Alors, là, il passe. Une troisième fois. Et tu crois qu'il passe, là ? Quatrième fois. Il défonce la propre barrière. Il pète sa vitrine. Il pète son magasin. Deux verres se pointent. Il regarde tout le monde. Il fait un petit coup comical, un sourire. Et il part tranquillement en marchant. PLS interstellaire. Ils sont tous préparés. Il y en a qui ont mis un budget incroyable pour se protéger. Il ne fait rien. Il passe devant eux en sifflant. Quand vous serez prêt à avoir des Che Guevara, de la pensée dans vos équipes, peut-être que vous réfléchissez autrement sur plein de choses. Enfin, voilà. Qu'est-ce que j'aimerais, ce moment où ? On va interpeller des gens qui n'étaient pas présents. Ah, ça va être compliqué. On va porter plainte parce qu'ils ne sont pas venus. Vous êtes sûr que ça... Ben oui, mais ils ont fait déplacer quand même des véhicules et les gendarmes. Oui, mais ce n'est pas de notre faute. Ils sont stupides. Nous, on était chez nous. Je faisais un barbecue, monsieur. J'étais avec ma femme. Vous pouvez demander à mes voisins. On était là toute la journée. Ou l'autre... Ben, moi, j'ai été travailler. Non, nous, on était à la piscine avec mon gosse. Vous les mettez en PLS interstellaire. Des choses qu'ils n'ont pas prévues. Comme Notre-Dame, on n'est pas prévues. Je sais que malheureusement, on ne sera pas suivis. Pourtant, ce serait tellement mieux qu'une insultée des flics. Et tellement plus drôle. De mettre de l'humour dans cette... Dans ce combat social qu'il y a eu des gilets jaunes, qui apparemment n'est pas fini. C'est légitime. On n'a pas encore entendu le discours d'Emmanuel Macron, qui était trop occupé à... Peut-être à faire diversion sur Notre-Dame. Même si je ne pense pas qu'il l'ait fait pour ne pas faire son discours. Je ne vois pas ça comme ça. Mais en même temps, je ne suis pas non plus dans le secret des anges. Tout ça, ce ne sont que des hypothèses. Mais pour ce que je dis, là, la contre-manif, la fausse-manif, si jamais il y avait des gens intelligents qui disaient « On va se parler en messagerie privée. On va se donner des infos. » L'info, ce sera « On n'y va pas. Personne n'y va. On ne veut voir personne. On veut que les Champs-Élysées soient vides, qu'il n'y ait personne, mais tous les gendars, tous les CRS, tout le JIGN, tout le monde. Et nous, on reste en famille. On profite. Je rêve un jour de voir ça à la télé. Si je vois un jour la télé, je dirais « Merde, c'était mon idée. » Une idée totalement pacifiste. Et même le Christ qui est autour de nous dirait « Génial. » Jamais on n'a vu une réponse pacifiste aussi importante, aussi interstellaire. Et c'est ça, pacifiste. Aucun blessé. Au bout d'un moment, on aurait les flics qui se regardent entre eux, qui riraient. On dirait « Mais là, on vient de se faire prendre une quenelle, comme il y a deux données, incroyable. » On est là. On a pris... On travaille. On est comme des cons. À quel moment on doit rentrer chez nous ? Ah, on ne sait pas. C'est-à-dire qu'on va rentrer chez nous, ils vont arriver. Mais vous pouvez continuer à faire comme vous voulez. À faire que vous êtes placés en garde à vue. Qu'est-ce que je vais vous dire ? Je comprends votre combat. Ce n'est pas ça que je veux dire. Le gouvernement qui se réjouit... Pfff... Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est incroyable. De week-end en week-end, il y a de moins en moins de monde. Bah oui, forcément. Avec les arrestations et les fichiers lest. Oh, c'est vraiment incroyable. Sachez bien que j'ai fait une vidéo à l'époque où je parlais de la mer. La France est une mer. Tu ne sais pas la combien de vagues je serais. Moi et ma famille. Moi et mes proches. Moi et mes amis. Donc peut-être que là, tu as eu la première marée. Mais la mer, elle est infinie. Elle revient à l'infini. Tu ne sais pas, Emmanuel, combien de temps. Tu pourras nous faire tenir. Combien de temps tu pourras jouer sur nos activités sociaux. Et à quel moment, nous, on viendra remplacer l'eau de marée. Si on viendra ou pas. Si on sera une déferlante ou une mer calme. Tu ne le sais pas. Méfie-toi de la mer. Regarde les éléments. Tu comprendras qu'à aucun moment, elle gèle. Qu'elle est toujours présente. En hiver, elle est là. En été, elle est là. Quand il y a du vent, elle est là. Quand c'est plus calme, elle est là. On est la mer. Et tu ne sais pas quand la mer est. Tu n'es pas le maître des horloges. Merci à vous et à bientôt. Je pense que je n'ai pas été insultant dans cette vidéo. J'étais dur. J'étais sec. Mais je suis le bras armé, le quelque chose. Vous savez, je m'appelle Mickaël. Il y a un archange qui s'appelle Saint-Michel. Et c'est lui qui va terrasser le diable. C'est lui qui est réputé pour combattre Satan. Et bien, du coup, je me sens lié à ce combat. Merci à vous et à bientôt. Portez-vous bien. Et aimez-vous les uns les autres parce qu'on est dans les temps difficiles. Merci à vous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501